Le judo ça me fait du bien, quand je suis en club ça me fait du bien, après le soir je suis apaisé et on est une bonne équipe, dans mon club on s'entend tous bien et pour moi le championnat de France c'était une première. Khalid était placé par l'aide sociale à l'enfance à l'âge de trois mois donc dans notre famille et donc il s'est mis au judo très 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 jeune donc il avait son première licence, il avait quatre ans, il avait quatre ans quand on s'est aperçu un petit peu de son handicap et il a continué le judo dans le premier club de 7 puis après on est arrivé à la sptt à 7 et moi j'ai une petite carrière de judokan et donc on continue tous les deux à s'entraîner ensemble dans le même club et là cette année c'était donc sa première année en cadet et sa première sélection pour les championnats de France sport adapté. Tu as pensé quoi de ces premiers combats ? Moi je trouvais que tu étais très stressé donc au niveau des premiers combats et plus la compétition avancée je t'ai senti un petit peu libéré de plus en plus jusqu'au dernier de combat où je pense tu as fait le meilleur combat donc toi tu en as pensé quoi ? Pareil au début j'étais stressé et après j'étais plus trop stressé. C'est quoi qui était stressé ? C'était tout le public qu'il y avait autour ? C'était les judokas qui étaient autour ? C'était quoi ? Le monde. Le monde qui t'a bloqué donc c'est là-dessus que nous on va essayer de travailler l'année prochaine pour pouvoir aborder ces compétitions plus sereinement. Je suis arrivé à 36 ans au judo donc il n'y a pas d'âge il n'y a vraiment pas d'âge. L'avantage du judo c'est que c'est un sport qui est basé sur le respect et sur l'amitié, le courage, le contrôle de soi donc c'est un petit peu les grandes règles qui régissent ce sport. Mettez vos enfants, mettez vos enfants même à l'âge de trois ans on les prend dans les clubs et ça leur fait un bien fou quoi. Ça leur fait un bien fou déjà sans parler d'être des grands champions mais serait-ce sur la connaissance de leur corps, savoir chuter, savoir se relever tout le temps parce que c'est pas grave de chuter mais il faut toujours savoir se relever. Sous-titrage Société Radio-Canada